L'Algérie acquit les équipements pour le dépistage aux aéroports. Le député de l'émigration, Norodine Belmeda, a fait savoir que l'Algérie a acquis des équipements de dépistage du coronavirus, COVID-19, au niveau des aéroports. Le pays se prépare-t-il à rouvrir les frontières ? Le député de l'émigration, Norodine Belmeda, s'est réjoui d'une éventuelle réouverture des frontières et a révélé que les autorités algériennes avaient acquis des équipements américains pour effectuer des tests du coronavirus, COVID-19. Selon les informations rapportées par le site Visa Algérie, il s'agirait de l'acquisition de caméras thermiques, au niveau de tous les accès de l'aéroport. Ces caméras permettent de prendre la température des passagers, à distance, et de détecter les potentiels cas atteints de coronavirus. Interrogé par TSA, le député Norodine Belmeda a estimé que l'acquisition du matériel et des tests de dépistage est un des indicateurs que les ressortissants algériens seront contrôlés au niveau des aéroports, soulignant que ce sont des indicateurs clairs. Dans d'autres aéroports du monde, un voyageur est soumis immédiatement à un test de dépistage, en plus de remplir une fiche de renseignement, avant de le libérer. Cela faisait défaut en Algérie, a-t-il expliqué. En effet, pour lui cette acquisition est une lueur d'espoir et un indicateur positif quant à la réouverture des frontières du pays, qui, rappelons-le, sont fermées depuis la mi-mars à cause de la pandémie du coronavirus. Par ailleurs, l'évolution de la situation épidémique en Algérie enregistre, depuis quelques jours, des hausses records de contamination dépassant la barre des 1000 cas. En effet, depuis le début de la pandémie, l'Algérie a enregistré un total de 71 652 contaminations, 2224 décès et 46 962 guérisons. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime. Merci. 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 Merci.